bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de mars les poissons dominent en première période jusqu'au 21 suite ce sera le bélier bon qui est tout à fait habituel tous les ans c'est la même chose mais ce qui n'est pas pareil que les autres années et ce qui est quand même peu fréquent vénus va accompagner le soleil tout le temps même quand il sera en bélier donc vraiment il ya du plaisir à la clé peut-être pas dans l'immédiat c'est je veux dire il ya encore des planètes en verso donc qui font que vous allez anticiper peut-être ces plaisirs mais en tout cas il ya des promesses dans l'air il ya vraiment quelque chose qui vous tient qui vous vraiment qui vous c'est même peut-être quelqu'un votre associé professionnel ou votre conjoint qui va être là et qui va vous soutenir c'est ça qui va vous vous porter un ce mois ci après le 21 le soleil sera en bélier alors là il sera question d'argent mais toujours avec vénus de récupérer de l'argent de faire eux de retravailler peut-être le bélier sera le signe du boulot où on s'y met avec beaucoup de volonté et de détermination et comme c'est un secteur justement assez puissante votre thème en en termes de récupération 1 donc vous allez peut-être pouvoir récupérer de l'argent récupérer une trésorerie et même si ça n'est pas concret pour l'instant ça le sera très rapidement en ce qui concerne votre planète mercure elle va occuper deux signes ce mois ci d'abord le verso et ensuite elle un petit peu de retard ensuite elle sera en poisson tant qu'elle sera en verso bon début du mois les conjointes à jupiter parce que pas du tout mauvais c'est votre secteur du travail et de la forme donc disons que peut-être vous aurez beaucoup de travail en tout cas ce sera important un conjonction mercure jupiter en début de mois vous accorderez de l'importance à votre travail peut-être parce que vous aurez obtenu ce que vous voulez un dans ce domaine c'est à dire ne plus travailler en télétravail mais de nouveau être présente sur votre lieu de boulot présent sur votre lieu de boulot je sais pas il peut y avoir un changement dont vous serez content qui vous satisfera parce que vous en aviez ras le bol de la situation précédente et que le verso qui est tellement impatient on est on a souvent ras le bol et puis donc bon ça bougera promis et puis après le 15 mercure sera face à vous en poisson et là vous aurez la possibilité d'obtenir des rendez vous de prendre des contacts d'aller vers les autres vous faire de nouveaux clients si vous êtes dans le commerce si vous êtes indépendant et comme vénus est toujours accolé au soleil et bien bon ce sera certainement une bonne période pour récupérer un récupérer dans ce que vous faites on en vient à vénus maintenant alors à la compagne 1 comme on l'a vu le soleil en poisson face à vous puis le soleil en bélier où elle va être à mon avis plus matérielle qu'amoureuse mais tant qu'elle sera en poisson elle sera plutôt amoureuse donc il faudra juste faire attention à pas vous faire trop d'illusions quand elle va rencontrer neptune je pense que ce sera la semaine du 8 donc attention c'est vrai que vous pouvez faire des rencontres avec cette configuration virtuelle la plupart du temps puisque vénus est comme le soleil sont en poisson et c'est un signe on sait jamais si c'est du lard ou du cochon ou si c'est réel ou si c'est le fruit de votre imagination donc vous pouvez très bien aussi imaginer si vous êtes en couple des choses qui n'existe pas que votre partenaire vous trompe par exemple ce sera pas du tout forcément la vérité un faux se méfier avec vénus neptune surtout la semaine du 8 ensuite bon vénus ce sera donc en bélier je vous ai dit elle serait plus matérielle effectivement elle va certainement vous aider être une aide pour toucher une somme qu'on vous doit alors d'habitude le bélier a quand même un côté assez agressif mais avec cette vénus à côté il pourra pas être agressif 1 donc vous même adopter un ton conciliant tout ce que vous pourrez récupérer ce sera d'avoir que l'autre se conduise bien avec vous voilà on termine avec mars et alors mars elle va un petit peu vous embêter un parce que elle va elle rentre en gémeaux elle va y rester un tout le mois et donc elle est dans votre secteur de réussite certes ça peut vous motiver un pour avancer professionnellement mais combien des restrictions par ailleurs qui ne seront peut-être pas lever tout de suite vous ferez un petit peu du sur place ça va être compliqué vous aurez plusieurs objectifs en vue et vous voudrez vous aurez envie de vous lancer tout faire en même temps d'en faire le plus possible mais je vous conseille pas de faire ça honnêtement ce qui vous est conseillé c'est de faire les choses dans un ordre de priorité du plus du plus urgent au moins urgent n'essayez pas de tout faire dans un temps record non ce n'est pas vous vous embrouilleriez et vous seriez obligé de refaire ce serait dommage quoi que vous fassiez 1 ce soit du travail ou des choses que vous faites manuellement chez vous des petits travaux voyez tout ce que vous allez entreprendre essayez de prioriser et de vous accorder le temps nécessaire aussi une question de temps qui va être importante je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous 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 vous